Je m'appelle Annie Trauré, je suis conseillère pédagogique au Centre de services du Pays des Bleuets. Pendant le projet, j'ai accompagné l'enseignante dans la réalisation des activités en classe. J'ai aussi participé à la réparation de la conception de la situation d'apprentissage. Je m'appelle Claudia Perron, je suis conseillère pédagogique au niveau du RACI au Pays des Bleuets J'ai accompagné l'enseignante dans tout ce qui était numérique avec les élèves, donc avec Screen Desk Defy, avec la taffe numérique, avec le site web pour déposer à la fin les capsules. Et j'ai participé aussi à l'élaboration de la tâche. Je m'appelle Edith Savard, je suis enseignante au troisième cycle. J'ai été la chanceuse qui a eu la chance de vivre ce nouveau beau projet-là, d'initier le projet pilote au niveau des écrans Mange Montant. Les compétences disciplinaires travaillées dans ce projet-là en français, entre autres. On a travaillé la lecture, l'écriture, la communication orale. Dans les compétences numériques, on est allé toucher à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts pour la production de contenu à la base sur ces claires. On a produit dans le fond une capsule à la fin. Tout ce qui a rapport aussi à la pensée critique, donc d'être capable de se rendre compte des enjeux de la sécurité, les impacts que ça peut avoir, les réseaux sociaux. On est allé chercher la collaboration, il y a eu beaucoup de travail d'équipe. La communication a été une grosse partie aussi. Avec leur production vidéo, la communication était importante. La culture informationnelle aussi a été beaucoup, beaucoup développée. Avec toutes les recherches qu'ils ont eu à faire, que ce soit avec des balados, avec des capsules à étouter, des textes à lire. Donc, le numérique pour l'apprentissage a été très présent dans ce projet-là. Mais au cours du projet, il y a une chose qui est importante, c'est de répéter fréquemment l'intention de la leçon, l'intention de ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire, ultimement, on veut produire une capsule à la manière image. Donc, on voit une multitude de ressources qui vont pouvoir servir à ce projet-là. Donc, le temps d'arrêt après la consultation d'une ressource va être vraiment nécessaire et utile aussi. Juste pour les élèves à leur permettre de dire, bien, ce temps d'arrêt-là, d'accord, je m'arrête. Qu'est-ce que, dans ce que je viens de voir, sera nécessaire ou peut m'être utile pour la production de ma capsule? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est un argument en faveur du sujet déjà que j'ai trouvé? Est-ce que ça va être un angle ou peut-être une phrase qu'une ressource va avoir dite? Quel conseil donner à des enseignants qui désirent démarrer ce type de projet? D'abord, il faut avoir un intérêt nécessairement pour le numérique, donc l'utilisation du numérique. Donc, être prêt à collaborer aussi avec d'autres ressources, ça a été nécessaire. Ça a été un travail de communication un peu entre nous aussi, de ne pas avoir peur de les demander aussi s'ils ont besoin d'accompagnement auprès des ressources qu'ils ont. Donc, ce serait une recommandation que je pourrais faire. On a eu la chance d'être accompagnés par le récit national, donc du français, domaine des langues, donc pour nous aider avec tous les compétences du bien-être au français, pour nous aider aussi avec tout ce qui est en lien avec l'éthique, la culture religieuse, avec la pensée critique, avec tout ce qu'elles ont appris dans le point avec les réseaux sociaux, avec le tas d'écras. Donc, ça a été une chance en or de ne pas collaborer avec eux, de pouvoir nous aider à monter quelque chose qui était vraiment sur la coche, comme vous l'avez dit. D'être accompagnée, ça permet aussi d'avoir cette structure-là aussi, de garder des traces. Moi, ce que j'aimais dans ce projet-là, bien, je suis en enseignante qui est comme ça, là. J'ai l'esprit ouvert, puis je n'ai pas de préjugés sur rien, là. Fait que moi, j'ai appris autant qu'eux autres dans tout ça, puis je n'avais pas le goût d'arriver, puis de leur dire, bien non, t'as-tu vu comment tu passes de temps? Ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça que je voulais, là. Moi, je voulais vraiment qu'ils allument, qu'ils, par eux-mêmes, disent « Ouais, bien, je pourrais peut-être diminuer un petit peu, ou bien, qu'est-ce que je pourrais varier comme activité? » Puis, ils ont vu aussi que le temps d'écras, ça peut être positif. Dans la classe, on en passe beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'écoles en réseau, de capsules mâches, tout ça. On est sur les écrans aussi. Ça fait partie de notre vie, de notre réalité. On ne peut pas enlever ça de notre culture maintenant. C'est un beau plus, là. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut juste être capable de doser tout ça, puis de bien faire les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada